L'Assemblée Générale de l'ONG Efrata Mali s'est tenue ce samedi 27 avril 2024 au Mémorial Modibo Keïta de Bamako, sous la haute présidence du représentant du délégué général de l'AGPM, du maire de la commune 5 de Bamako et la présidente du conseil d'administration de l'ONG Efrata Mali. Cette Assemblée Générale a pour objet la présentation du rapport d'activité annuel de l'ONG. Dans les statuts et règlements de Efrata, il est prévu chaque année d'organiser une Assemblée Générale des membres. Nous sommes ici dans ce cadre et lors de cette Assemblée Générale, on doit présenter le rapport d'activité de l'année écoulée, en l'occurrence pour cette année, l'année 2023. Donc nous avons fait ce travail. Avant de venir à l'Assemblée Générale, nous avons, en tant que directeur exécutif, avec l'équipe, nous avons présenté ce rapport aux membres de notre conseil d'administration, donc qui ont fait des recommandations et qui ont approuvé. Et nous sommes venus avec ce rapport-là, présenter ça à l'Assemblée Générale ici. Donc c'est dans le cadre de nos activités statuaires en tant qu'association. La présidente du conseil d'administration s'est dite être satisfaite du rapport de l'année 2023. Mon mot d'abord, c'est un mot de satisfaction. Tout d'abord, je remercie le Seigneur, notre Dieu, qui nous a permis à travers ce ministère de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés pour l'année 2023, donc à savoir servir les communautés et contribuer à leur développement holistique à travers plusieurs interventions. Et aujourd'hui, je pense que cette Assemblée Générale est une opportunité pour nous de célébrer les différentes réalisations et l'impact que nous avons pu réaliser au sein des communautés bénéficiaires, notamment les déplacés internes avec lesquels nous avons travaillé, et également les jeunes défavorisés, les jeunes vulnérables et toutes ces personnes en situation vulnérable à travers les différentes communes bénéficiaires de nos différents projets. Le représentant du délégué général de l'AGMPEM encourage l'ensemble des travailleurs de l'ONG EFRATA. EFRATA, vous l'avez dit, est membre de l'AGMPEM. Nous, nous avons été vraiment fortement séduits par rapport à tout ce que nous avons compris aujourd'hui pour ces activités d'EFRATA, des activités qui concourent au développement et à travers les jeunes et les enfants pour que nous soyons une nation prospère, libre et forte, en fait, où règne la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, j'ai été très touché par rapport à l'aide qui a été donnée à beaucoup de personnes, et particulièrement le témoignage de ce garçon qui dit qu'il a été aidé. Aujourd'hui, il a son propre atelier. C'est pour dire que nous souhaitons voir toujours des aides qui aident à ne plus avoir besoin d'aide. Ça, c'est très important. Vraiment, le troisième point, c'est en fait souhaiter que EFRATA puisse continuer à persévérer. Mais la persévérance est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Heureux, c'est qu'ils persévèrent parce qu'ils seront libres. Malgré le contexte difficile que le Mali a traversé pendant l'année 2023, nous avons pu vraiment organiser un certain nombre d'actions et nous avons exécuté un certain nombre d'actions sur le terrain. Ça nous a permis d'impacter la vie de plus de 2 000 enfants et de plus de 34 000 jeunes, donc à travers différentes activités. C'est vrai, sur le côté financier, ce n'était pas facile parce que la mobilisation des ressources était difficile, mais le peu que nous avons pu mobiliser, nous avons essayé de maximiser cela en touchant le maximum d'enfants et de jeunes. Nous avons pu atteindre 50% de nos objectifs fixés en début d'année, malgré le contexte assez difficile que le Mali a traversé pendant l'année 2023.